La province de Laguna cultive le café Liberica depuis la fin des années 1800. Les cerises Liberia, d'un rouge rubis, ont des graines en forme d'amande avec un arôme fruité floral exceptionnel et une saveur franche et prononcée. Ce verger de 43 hectares produit 15 tonnes de café Liberica par an. Roli Villanueva, qui dirige la coopérative, explique que le rêve de tout cultivateur de café est d'exporter ses grains vers d'autres pays. Il ajoute que leurs revenus augmenteraient et que cela contribuerait à relancer l'industrie du café qui est en perte de vitesse. Si nous exportons nos produits, nous serons mieux payés. Cela ne profitera pas seulement à moi, mais à tous les agriculteurs. Ils seront mieux payés. Cela peut aussi être un moyen pour nos enfants d'apprendre à cultiver et de les aider à gagner de l'argent. L'entrepreneur social Aristelo Asilo aide les agriculteurs à réaliser leur rêve d'exporter du café de spécialité. Il a travaillé avec des producteurs de café dans toutes les régions des Philippines pour améliorer la qualité des grains et améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Il affirme qu'avec l'adhésion des Philippines au RCEP, leur rêve deviendra bientôt réalité. Il y a maintenant une opportunité pour eux d'exporter. Nous avons toujours dit que nous devrions exporter davantage au lieu d'importer, puis l'occasion s'est présentée. Enfin, c'est le moment, mais la question est maintenant de savoir comment convertir cela en élément réalisable que les agriculteurs seraient en mesure d'exécuter. Selon M. Asilo, la production de café aux Philippines connaît peut-être une tendance à la baisse, mais le segment des cafés de spécialité est en hausse. Il pense que le café Liberica de Laguna a un énorme potentiel d'exportation sur le marché des cafés de niche. Les producteurs de café affirment que le RCEP peut contribuer à stimuler la production de café de spécialité haut de gamme du pays, tel que le Liberica. La production est peut-être faible, mais la valeur est deux fois supérieure à celle des grains de café ordinaires. Le RCEP permettra aux producteurs de café d'exporter du café de spécialité vers des acheteurs haut de gamme, tels que la Corée et le Japon. Selon M. Asilo, le ministère de l'Agriculture et d'autres organisations doivent aider les producteurs de café à améliorer leurs techniques agricoles et leurs installations post-récolte. Il est également nécessaire d'investir dans la recherche sur la résistance des cultures en raison du changement climatique.